J'aimerais vous raconter mon histoire. Je ne pense pas que ce soit la plus fascinante ou même la plus originale, mais je tiens quand même à le faire. Je m'appelle Lina. Je viens d'une famille qui n'a jamais réellement cru en un créateur. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours intéressée à ce qui pouvait diriger nos vies. Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi suis-je là ? Ce sont des questions qui me reviennent constamment. Je commence à comprendre jour après jour que l'homme ne s'estime pas par ce qu'il possède, ni à son apparence, mais plutôt par ses intentions et ses actions, car c'est par elle qu'Allah le jugera. Et je crois que la vie est dirigée par deux choses, les bons choix et les mauvais choix, car nous avons tous un chemin qui nous est destiné. Même si notre chemin est déjà tout tracé, ce sont nos actions, nos décisions, mais aussi nos intentions qui dirigent nos vies. Et puis un jour, tout bascule. Sans s'y attendre, le destin nous rattrape. C'est la vie. C'est la vie. Un jour, on pense que tout nous appartient, que tout est à nous, insouciant du reste, et puis on se réveille. On comprend que la vie n'est pas aussi simple qu'on le pense, que pour grandir, il faut passer par des épreuves. Et je crois qu'on le veuille ou non, ce sont ces épreuves qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah. Peu importe ce qu'il nous arrive, il faut faire preuve de patience face aux épreuves de la vie, car quelque part dans le monde, il y aura toujours des gens dans une pire situation. Je pense qu'être musulman, ce n'est pas seulement prier, c'est aussi savoir regarder devant soi, regarder ce qu'on peut accomplir de meilleur. Il nous arrive tous de passer par des sentiments que nous ne comprenons pas forcément. La colère, la douleur, la souffrance, le désespoir, mais personne n'a dit que vivre était facile. Et même lorsque la vie est remplie de misère, la chose dont on a le plus besoin, c'est de croire. C'est en ceci que réside la foi, croire encore et encore, même si c'est dur, même si tout semble perdu, quel que soit le chemin par lequel nous sommes passés, les obstacles insurmontables qui se dressent face à nous, quelque part là-haut, je sais qu'Allah me regarde, et qu'il compte sur moi pour me relever. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Lina, je suis convertie à l'islam depuis un an et je porte désormais le foulard. Cela ne change rien la personne que je suis. A l'intérieur comme à l'extérieur, je suis toujours la même. Ceci est mon histoire et je vous la transmets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501